Un hot dog plein de verre, du maquillage recouvert de gélatine, une souris savon et un magazine avec du slime dedans. Découvre nos blagues amusantes en famille dans notre nouvelle vidéo. Une guerre des blagues frères contre sœurs s'apprête à éclater. Ce samedi matin relax ressemble à n'importe quel autre matimé, jusqu'au moment où Cindy regarde le calendrier. C'est le week-end des blagues ! Il faut se préparer pour cette guerre de farce. Mais une attaque soudaine par une armée de poulets déstabilise Cindy. Il y a quelque chose posé sur l'étagère de la salle de bain. Cet ennemi me sourit. Oh non ! C'est une souris ! Découpe un morceau de savon. Sculpte une forme de souris. Emballe-le dans de la feutrine de laine. Découpe le tissu en trop. Coule-le. Réalise une queue avec un morceau de corde grise. Fais des nœuds. Coule-la dans la souris. Découpe des oreilles roses et un aigri en feutrine. Colle-les sur la souris. Coupe des perles pour faire le nez et les yeux. Fais des moustaches avec du fil. Sans ses lunettes, Cindy ne remarque rien d'anormal. En plus, la souris mousse comme du savon. Mais quand Cindy touche les moustaches, elle comprend tout de suite que c'est une blague de Stevie. Cindy a préparé un super cadeau pour son frère. Elle a rempli un déodorant avec de l'extrait de salive de troll. C'est exactement ce dont son frère a besoin. Ouvre un déodorant à billes vides. Verse du slime liquide dedans. Cindy pose discrètement le déodorant sur l'étagère de la salle de bain. Stevie sort de la douche et attrape son déo sans y faire attention. Berk ! Il regrette immédiatement son geste. Il va devoir reprendre une douche. Tu vas voir ce qui t'attend, sœurette. Le matin dans la cuisine, c'est le moment le plus calme de la journée. Et Stevie est une cible facile à cette heure-ci. Tu peux lui faire glisser discrètement n'importe quoi. Même un hot dog rempli de verre. Laisse tremper de longs grains de riz dans de l'eau chaude. Ajoute-en dans un hot dog. Colore quelques grains avec un marqueur alimentaire noir. Fais en sorte qu'il ressemble à des verres. Pique une saucisse avec un cure-dent. Et enfonce un verre de riz dedans. Stevie ne remarque pas tout de suite les horribles verres dans son hot dog, car il est à moitié endormi. Berk ! Ah, c'est dégoûtant ! Ce hot dog n'est vraiment pas sur la liste des petits-dèches préférés de Stevie. Tout le monde sait qu'il faut mâcher un chewing-gum après manger pour se nettoyer les temps. Mais Cindy est bien trop avide. Elle ne veut pas partager avec son frère. Mais Stevie a une coque de téléphone spéciale bien mieux que du chewing-gum. Dessine une grande goutte à l'intérieur d'une coque en silicone transparente. Peint la coque en bleu autour de la goutte. Détoure un patron en forme de dent sur le côté piquant d'un morceau de velcro. Colle la dent en velcro à l'extérieur de la coque. Colle l'autre partie du velcro sur un petit tube de dentifrice. Coupe une brosse à dents pour enfant avec une lame de scalpel chauffée. Décore l'entaille avec une pièce décorative. Colle le tube de dentifrice et la brosse à dents sur la dent. Cindy veut la même coque de téléphone. Mais les bras de Steve sont bien trop longs. Tu peux pas juste avoir cette coque comme ça, on va procéder à un échange. Stevie obtient son chewing-gum. Et il réalise immédiatement que cet échange n'est pas vraiment équitable. Une super coque de téléphone contre du simple chewing-gum ? Stevie a à peine décidé de lire un livre et de boire un thé en paix que les affaires de Cindy lui arrivent sur la figure. Je vois, sa sœur se prépare à rejoindre des copines. Et son maquillage a envahi l'espace de Steve. C'est une invasion ! Stevie va prendre les produits de beauté en otage. Remplis un bol transparent de cosmétiques. Dissous de la gélatine instantanée dans de l'eau. Ajoute des paillettes alimentaires. Et verse la gélatine dans le bol. Recouvre complètement le maquillage avec la gélatine liquide. Attends qu'elle durcisse. Cindy revient pour se faire belle. Et trouve son maquillage soigneusement rangé. Dans un bol rempli de gelées pailletées ! La première règle quand on vit avec son frère, c'est de ne jamais laisser ses clés sans surveillance. On aura besoin de plein de clés de tailles différentes. Peins les têtes en plastique des clés qui en ont en jaune. Ce sera des tulipes. Serre-toi d'une clé en guise de base et colle les jaunes par-dessus. Colle les clés qui restent à l'envers. Ajoute des anneaux de porte-clés. Découpe des feuilles dans de la feutrine verte. Colle-les à la base du bouquet. Décore les clés avec des pompons roses. Emballe le bouquet dans du papier transparent. Et attache-le avec des élastiques. Stevie donne un beau bouquet de fleurs fraîches à sa sœur pour se réconcilier avec elles. Il est si attentionné. Mais Cindy se rend vite compte que ce ne sont pas des fleurs dans le bouquet. C'est encore une autre blague de son frère. Stevie se prépare à aller à une soirée. Il n'oublie pas sa chemise, sa coiffure parfaite et son égo. Il ne lui manque plus qu'à changer ses chaussures. Car le dress code n'autorise pas les crocs. Où sont passées ses chaussures préférées ? Forme une langue avec de la pâte à sucre rose. Trace une ligne au milieu à l'aide d'un côté émoussé d'un couteau. Recouvre la pâte à sucre d'eau et saupoudre de la semoule dessus. Fais des petits trous avec un cure-dent pour qu'elle ait l'air plus réaliste. Réalise deux langues identiques. On aura besoin de bonbons en forme de crocs de vampire. Recouvre un petit carré en carton de scotch double face. Et colle une moitié du carré sous la languette d'une chaussure. Colle l'écrou sur l'autre moitié d'adhésif. Fixe un talon en carton avec plusieurs rabats dans la chaussure à l'aide de scotch double face. Plie la langue en sucre et fixe-la sur le talon en carton. Stevie ne s'attendait pas à trouver ses chaussures avec une langue et des dents. Est-ce que ce sont des chaussures vampires ? Hum, ça ressemble plutôt à une blague de sa sœur. Cindy se choisit un nouveau look dans un magazine. Des chaussures comme celle de Taylor Swift et une coiffure inspirée de celle de Selena Gomez. Son frère est déjà dans les parages. On dirait que lui aussi suit les tendances de la mode. C'est pourquoi il offre le nouveau numéro de Slime Fashion Magazine à sa sœur. Fais un trou dans un magazine assez grand pour y mettre une feuille plastifiée. Découpe plusieurs pages. Colle une feuille en plastique sur la dernière page du trou. Colle une autre feuille plastifiée du côté opposé. Colle la feuille du bas aux pages. Verse du slime dedans. Cindy tourne les pages de son nouveau magazine. Mais en regardant la page 25, elle découvre que Stevie lui a tendu un nouveau piège. Il y a un article sur la vie des slimes au centre du magazine. Oh, c'est dégoûtant ! Stevie entraîne son cuit avec un livre. Mais, Cindy a décidé de se vernir les ongles en plein milieu du salon. Elle choisit le plus délicieux des vernis à ongles. Prends un pot à paillettes vides. Colle l'embout d'un pinceau cassé dans le bouchon. Remplis le pot de Nutella. Et ferme-le avec le bouchon. Colle une petite étiquette sur le flacon de vernis marron avec écrit Nutella dessus. Stevie n'arrive pas à attraper les biscuits. Il est épuisé par son entraînement cérébral. Cindy veut bien lui en donner un. Mais d'abord, elle le décore avec son vernis à ongles. Stevie ne veut pas manger de vernis. Très bien, ça en fera plus pour Cindy. Cindy a perdu quelque chose. Elle n'arrive pas à trouver son gloss préféré. Est-ce que Stevie aurait quelque chose à voir avec ça ? Cindy a déjà passé toute la cuisine au peigne fin. Et elle n'a rien trouvé à part des fruits. Découpe une forme de pot de banane dans du papier mousse texturé à l'aide d'un patron. Recouvre le côté texturé de peinture à tissu de manière à ce que ça ressemble à l'intérieur d'une pot de banane. Sculpte une banane dans de la mousse à mémoire de forme. Coupe-la en deux. Fais un trou dedans pour pouvoir y mettre un gloss. Colle le tube dedans. Recouvre la banane de peinture à tissu. Colle la peau de manière à ce que le côté texturé soit à l'intérieur. Stevie a le frère le plus attentionné du monde. Il offre une banane à sa sœur afin qu'elle mange pour se calmer. Tiens, regarde ! Ton gloss a réapparu ! Cindy n'est même pas fâchée contre son frère. Son gloss préféré est encore mieux rangé dans cette banane moelleuse. Cindy réalise un nouveau chef-d'œuvre anti-stress. Les fleurs l'apaisent. Mais son frère la stresse. Il a encore besoin de quelque chose. Il prétend avoir trop chaud et dramatise. Même son ventilo ne suffit pas. La pièce s'est transformée en véritable désert du Sahara. Il supplie sa sœur de lui sauver la vie et de lui apporter une limonade bien fraîche. Cindy ne va pas manquer cette chance de le piéger. Recouvre un verre d'eau avec de la peinture réservée à cet usage. Attends que ça sèche. Cindy verse de l'eau chaude dans ce verre spécial à la place de la limonade rafraîchissante. Mais l'eau chaude a l'air gelée. Oups ! Cette limonade a été réchauffée par l'amour de ma sœur. J't'ai eu frérot ! Cindy coupe une orange en quartier. Y'a pas que de la vitamine C là-dedans. C'est carrément une décoration de table. Mais Stevie pense que cette orange sera encore mieux dans son estomac. Il mange rapidement tous les quartiers et ne laisse que les épluchures à sa sœur. Mais Cindy ne va pas se laisser faire. Elle a préparé une blague avec une orange pour son frère. Fais une entaille dans une orange. Retire la chair. Mets un petit ballon à l'intérieur. Et referme l'entaille avec de la gélatine. Stevie ne va pas manger d'autres oranges. Boum ! La chair à l'intérieur a éclaté comme un ballon. Est-ce une orange explosive ? Mais non, c'est un ballon. C'est sûrement encore l'œuvre de ma vilaine sœur. Mais qu'est-ce qui va pas avec Stevie ? Un virus de nettoyage a dû l'infecter. Il nettoie tout dans la pièce. Il danse même tout en passant la serpillère. Comme s'il était dans Clean Dancing. Stevie mériterait des souliers de verre, comme ceux de Cendrillon. En parlant de souliers, Cindy n'a pas le droit de marcher pieds nus sur le sol. Son frère a d'ailleurs fabriqué une paire de chaussons spécialement pour elle. Découpe des semelles en feutrine aux dimensions des semelles d'une paire de chaussons. Colle-les sous les chaussons. Laisse un espace ouvert. Glisse de la cellophane à l'intérieur. Cindy enfile les chaussons. Mais un étrange bruit semble la poursuivre partout où elle va. Ah, je vois ! Ça vient des chaussons ! Et de mon frère qui adore faire des blagues. Mais qu'est-ce qu'il a ce miroir ? Il est bizarre ! Il a vraiment quelque chose qui cloche. Découpe une grande feuille de papier aux dimensions d'un cadre de miroir. Découpe un morceau de papier miroitant. Attache-les ensemble avec du scotch double face. Colle le cadre par-dessus. Cindy veut comprendre le mystère que renferme ce miroir. Quand, tout à coup, le fantôme de l'autre côté du miroir attrape ses lunettes. Ah, c'est un cauchemar ! Cindy veut aller jusqu'au fond des choses. Mais qui se cache derrière ce cadre ? Mais le fantôme avale complètement Cindy ! Bye bye, sœurette ! Tu as aimé nos blagues en famille ? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu vas piéger ta sœur ou ton frère. Et n'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles blagues amusantes sur Troum Troum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada